Comment vendre des produits ou des services dit haut de gamme plus cher que la moyenne dans votre marché sans difficulté, sans sourcier ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 stratégies à pouvoir appliquer dès maintenant pour pouvoir vendre, proposer des produits dit haut de gamme allant de 3, 10, 20, 100, 200 000 euros, sans sourciller, avec vraiment beaucoup d'élégance et une vraie transformation pour vos clients. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage régulièrement des conseils, des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que vous recevrez dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est ici, s'abonner. Ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes en prestation, vous êtes prestataire de service, vous êtes en profession libérale, vous êtes dans le business du service par exemple, et que vous proposez des produits à des tarifs entrée de gamme ou des produits ou des services à des tarifs qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous méritez et de ce que vous pouvez vraiment faire pour les autres. Si vous avez le sentiment que vous fixez les tarifs horaires à l'heure par exemple ou au forfait et que les montants ne sont pas suffisants pour vous permettre de vivre la qualité de vie qui est importante pour vous. Et vous savez que de l'autre côté, vous délivrez vraiment une vraie transformation. Vous êtes très impliqué pour vos clients, mais vous savez que vos tarifs sont trop faibles et malheureusement, ça ne vous permet pas. Et peut-être que vous enchaînez les rendez-vous, peut-être que vous enchaînez les clients. Si vous êtes par exemple en patientèle, vous enchaînez peut-être les patients, patients après patients, mais ça ne vous satisfait pas parce que vous ne pouvez pas apporter de la vraie qualité, prendre le temps avec chacun vu que la rémunération n'est pas ici en adéquation avec ce que vous apportez aux autres. Si vous êtes dans ce cas, je vais vous partager ces quatre conseils qui vous aideront réellement à transformer la vision, le paradigme et aussi vos résultats. Je rencontre beaucoup de passionnés de liberté qui ont cette expertise et qui sont bloqués et qui sont coincés en se disant « je n'ose pas peut-être fixer des tarifs plus élevés parce que j'ai le sentiment que je ne serai pas crédible » ou « j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur » ou « je ne sais même pas comment ça fonctionne ». Et toutes ces questions, je vais y répondre au travers de différentes vidéos que je vous partageais sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes déjà ici, en fonction de l'endroit depuis que vous me suivez, bien sûr, et si elles sont déjà publiées, vous pouvez voir sur la chaîne quelque part, retrouver ici ces différentes vidéos dans lesquelles je partage ces conseils pour vraiment vous aider parce que vous apportez beaucoup de valeur aux autres, vous vous occupez des autres, vous trouvez des solutions pour les autres, donc vous aider les autres à se sentir mieux par votre expertise, mais qui s'occupe de vous pour que vous vous sentiez mieux. C'est la qualité de vie que vous allez créer autour de votre vie, autour de votre business qui fera en sorte que vous vous sentirez déjà mieux, plus épanoui et plus équilibré avec cet équilibre. Et donc, c'est pour ça qu'augmenter vos tarifs, augmenter vos tarifs en créant de la vraie valeur ajoutée vous permettra de vous libérer, mais également de vous investir davantage avec vos meilleurs clients. La première des choses à comprendre avant d'entrer dans ces quatre points, dans ces quatre stratégies, c'est ceci, c'est qu'il est plus simple, je ne dis pas facile, mais plus simple de proposer bien souvent un produit à 10 000 euros, même 100 000 euros, aussi simple de le vendre ou de le proposer, que de proposer ou de vendre un produit à 100 euros. Je le redis une fois de plus parce que je sais que c'est très difficile à croire et à accepter, il est tout aussi simple, je ne dis pas facile, parce qu'il faut la procédure, la stratégie, il y a des subtilités très importantes à bien connaître, et c'est ce qui fait la différence, entre aussi simple de proposer de vendre un produit à 10 000 euros qu'un produit à 100 euros. Pourquoi ? Parce que la perception, l'influence, la persuasion se fait avec un oui. Et le oui, il est le même, il y a un seul oui pour le 100 euros ou les 10 000. Une fois que la personne est persuadée, elle dit oui, c'est un oui. Mais que ce soit pour 100 euros, pour 10 000 euros, donc ce travail-là nécessite un oui à l'obtention de ce oui. Sachez aussi une chose, c'est que quand la personne dit oui, elle ne vous dit pas oui à vous, elle ne dit pas oui à votre entreprise directement. Ce sont des éléments qui viennent, mais ce sont des éléments secondaires. Elle se dit oui à elle-même tout d'abord. Elle se dit oui à elle pour sa propre transformation, parce qu'elle a besoin, elle en a envie, elle le désire. Et il faut pouvoir se dire oui. Et si vous êtes la personne, l'entreprise, qui grâce à votre présentation, votre approche, avait réussi à lui donner envie de se dire oui à elle-même, vous ferez la différence. Vous serez très récompensé pour ça. Et elle vous dira toujours merci. Alors, voyons ensemble ces quatre points. Quels sont ces quatre points que l'on peut voir ici ? La première des choses, si vous voulez proposer des produits haut de gamme, si vous voulez donc des produits gagnants, il vous faut créer une promesse gagnante, une promesse haut de gamme. Ah oui, il faut que votre promesse, c'est-à-dire votre offre, ce que fera votre offre, soit aussi haut de gamme. Vous voulez quelque chose de puissant, il faut apporter quelque chose de puissant. Donc, il faut pouvoir articuler votre promesse de transformation. C'est quoi une promesse gagnante, une promesse haut de gamme ? C'est une promesse qui vraiment transforme la vie des gens, qui est transcendante, qui transforme le business ou la vie des gens. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est banal, mais quelque chose de précis dont les gens veulent vraiment, que les gens veulent vraiment avoir, obtenir avec une émotion forte qui est liée, qui est attachée à ça. Ensuite, deuxième élément que vous devez avoir et mettre en place lorsque vous voulez ceci, c'est de vous adresser à un persona haut de gamme, un persona gagnant. C'est quoi un persona ? On appelle ça aussi un avatar. C'est en réalité votre client, c'est le marché, le segment de marché, ou la personne. Pourquoi ? Parce que c'est quoi un client haut de gamme, c'est quoi un persona gagnant ? C'est un client ou un persona qui peut se permettre de s'offrir ou qui peut se donner les moyens de s'offrir vos produits ou services. Et ça ne passe pas simplement par sa catégorie de profession. Il y a évidemment certains signes, certaines professions sont plus confortables que d'autres en termes de revenus. Mais sachez, je vous partagerai d'autres vidéos là-dessus où je briserai un peu les idées reçues, les mythes sur le fait, toute l'idée qui dit qu'il faut absolument que la personne soit dans une grosse profession très aisée pour pouvoir s'offrir ses services. Non, vous allez voir qu'il y a des personnes qui savent se donner les moyens, même lorsqu'elles ne sont pas dans une profession dite aisée ou dans une situation dite aisée. Et ce sont aussi des clients que vous pouvez aider à transformer parce que vous avez un message qui les attirera. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais sachez déjà que le choix de votre persona vous aidera et vous facilitera. Pourquoi aller rencontrer une personne qui est dans une grande difficulté pour lui proposer un tarif très élevé si c'est beaucoup plus difficile ? Vous aurez, si elle a un profil, je vous parlerai dans d'autres vidéos, évidemment un profil intéressant, elle se donne les moyens, elle rejoindra votre clientèle. Mais en revanche, déjà d'emblée, vous pouvez comme ça aller trouver les clients qui peuvent déjà plus facilement, plus confortablement se permettre. Et lorsque votre entreprise tournera vraiment très bien, vous pourrez ensuite aller peut-être aider encore d'autres personnes. Donc, il faut avoir une générosité, un équilibre parfait mais facilitez-vous la taille. Troisième élément à avoir, c'est un positionnement gagnant. Votre positionnement gagnant, c'est votre leadership d'affaires. C'est comment vous vous comportez, c'est votre attitude, comment votre entreprise se comporte, comment surtout elle est perçue par les autres. Le positionnement est tellement important parce qu'il crée cette image que les personnes ont en tête. Elles ont envie de travailler avec vous pour une raison précise. Et lorsque les gens parlent de vous, lorsqu'ils parlent de votre entreprise, quelle est l'image qu'ils donnent ? Est-ce que c'est une image sérieuse, rigolote, une image passionnée, passionnante, une image qui donne envie d'eux ? Et tous ces éléments-là peuvent s'améliorer, peuvent se travailler, peuvent se développer. Et sachez que c'est plus une histoire de valeur perçue que de valeur réelle au départ. Mais évidemment, il faut être aligné derrière pour que la valeur perçue soit réelle aussi, que la valeur réelle soit égale à la valeur perçue. Parce que vous savez, peut-être que vous êtes bon, mais vous savez que vous êtes sérieux, vous pouvez délivrer. Par contre, on ne le sait pas, les autres ne le savent pas. Pour qu'ils le sachent, ils auront une impression par rapport au message, votre façon d'être ou de vous comporter ou de véhiculer vos messages. Il faut les choisir délibérément. En étant authentique, aligné, mais il faut aussi déterminer le positionnement que vous voulez que les autres voient chez vous. Et ça, c'est une grande différence. On va en parler encore de ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est le leadership d'affaires, comme j'aime dire. C'est ce qui me fera vraiment la grande différence de la valeur perçue. Et c'est pour ça qu'on vient marcher. Et puis, quatrième élément très très important parmi les différents éléments. Il y en a d'autres, mais là, je vais vous parler. C'est vraiment ces quatre principaux. C'est ce quatrième élément. C'est votre système de vente gagnant. Ils vous font un système de vente gagnant, un système haut de gamme pour pouvoir en réalité transformer des inconnus en clients haut de gamme. Vous voulez attirer des clients gagnants. En d'autres termes, c'est comment, quel est le chemin, quel est le parcours que les gens feront ? Comment vous allez les attirer ? Comment vous allez les convertir en clients ? Et comment vous allez délivrer tout ceci ? Il y a un système puissant que l'on utilise à l'interne qui nous permet justement d'attirer de nouveaux clients et de les transformer très rapidement en clients haut de gamme. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. On en reparlera dans d'autres vidéos et dans lesquelles je vous montrerai plus en détail comment on fait. Justement, si vous aimez ce que je viens de partager, donc rappelez-vous la promesse gagnante, la promesse haut de gamme, ensuite le persona gagnant, le client gagnant, ensuite ils vous font un positionnement gagnant et puis finalement un système de vente gagnant. Si vous êtes coach, consultant dans prestations de services par exemple et que vous voulez savoir comment nous faisons en interne dans nos entreprises pour transformer nos clients avec un système gagnant, j'ai créé une présentation dans laquelle vous pouvez découvrir la présentation complète. Je lève le capot, je lève le voile et je vous montre comment on fait pour pouvoir attirer des clients qui nous règlent des montants allant de 3 000 jusqu'à 200 000 euros avec des pourcentages sur les ventes. Il y a le i comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description quelque part sur ce site, il y a un lien et vous allez pouvoir participer à cette présentation. Vous pouvez la suivre depuis n'importe où dans le monde puisque c'est sur Internet et vous verrez exactement le système qu'on utilise. Si vous n'êtes pas encore en affaire, ce n'est pas quelque chose qui va vous concerner maintenant mais si vous voulez être en affaire et que c'est un système qui vous motive et stimule pour nos entreprises de conseil, je vous montrerai ici dans cette présentation. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le pouce vers le haut comme ça, j'aime. Et puis, likez cette vidéo au bas de cette vidéo avec le gros pouce vers le haut comme ça. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas encore fait pour être justement informé des prochains partages. Et puis dites-moi en bas de cette vidéo, quel élément numéro 1 que vous avez retenu et que vous avez trouvé pertinent dans cette vidéo ? Posez-moi une question ici au bas, j'y répondrai personnellement dans une prochaine vidéo ou même ici au bas de cette vidéo. Merci infiniment pour votre amitié, je vous envoie le meilleur vœu de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt, c'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501